Salut à tous, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du PAVS. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des plus gros salons Home Cinéma et IFI de France. Ça se passe la semaine prochaine, le 4, 5 et 6 novembre, au Palais des Congrès à Paris. Et pour cette occasion, forcément, j'y serai. Parce que c'est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de Home Cinéma, d'images, de sons. Donc voilà, je me suis dit, allez, on y va, on prend les billets de train et c'est parti, on va faire un tour au PAVS. Bien entendu, vous aurez des vidéos sur le salon où on va un peu découvrir les dernières nouveautés, on va un peu se balader dans le salon. Vous allez m'accompagner tout au long de ces vidéos à découvrir les nouveaux produits, les belles démonstrations. Et puis se prendre une vraie claque auditive et visuelle pour tous ceux qui ne pourront pas venir à l'événement. Eh bien, ça sera l'occasion de voir un peu ce qui se passe dans ces regroupements, dans ces événements. Parce que c'est vraiment très, très sympa pour tout amateur de Home Cinéma et de IFI. Alors, je vais vous parler de ce PAVS et plus particulièrement, je vais vous parler de mes attentes par rapport à ce salon. Qu'est-ce que j'attends vraiment du PAVS au niveau des produits, au niveau de la nouveauté, en termes de pièces d'écoute, etc. Qu'est-ce que franchement j'aimerais bien vivre là-bas pendant ces trois jours ? Alors, premièrement, j'aimerais, j'aimerais vraiment avoir plusieurs démonstrations Home Cinéma, vraiment, dans des pièces dédiées qu'il fabrique. Je me rappelle que l'an dernier, si vous vous souvenez, si vous avez regardé les anciennes vidéos de l'ancien salon PAVS, il y avait deux salles de Home Cinéma vraiment dédiées, qui ont été fabriquées de toutes pièces. Une par Sony, qui présentait ses vidéoprojecteurs, avec, il me semble que c'était du Waterfall. C'était vraiment très sympa. Et une autre salle qui avait le JVC, les derniers, NZ7, NZ9, enfin bref, des grosses machines, des gros vidéoprojecteurs. Il y avait pas mal de produits vraiment très très sympas dans ces salles-là. Et puis, vraiment, c'était exceptionnel. Parce qu'avoir deux salles de cinéma, limite, dédiées dans un environnement qui ne l'est pas, c'est-à-dire, c'était un hôtel à la base, et ils ont fait des cloisons, ils ont mis plein de choses dedans, ils ont fait des salles de cinéma, ça c'était vraiment excellent. Et j'en attends cette année la même chose, vraiment, qu'ils nous, voilà, ils nous impressionnent avec des réalisations comme ça, et non pas des stands statiques juste avec une enceinte posée, et puis on voit un ampli, etc. Nous, on veut voir, mais aussi on veut écouter. On a besoin, nous, de, en tant que professionnel ou pas, en tant que passionné, on a besoin d'écouter aussi. Parce que c'est bien beau d'avoir plein de choses sur le papier, d'avoir plein de caractéristiques techniques, mais les caractéristiques, eh bien, il faut qu'on les écoute aussi. Donc, je le dis assez souvent dans mes vidéos, plein de numéros, plein de chiffres, plein de watts derrière des amplis, mais si on ne peut pas les écouter, et si on ne peut pas se rendre compte du match avec telle ou telle enceinte, ou tel ou tel équipement, c'est compliqué de se faire une idée. Ah, j'avais oublié aussi, en home cinéma, il y avait aussi une autre salle qui avait été faite. Je l'avais carrément zappé, celle-ci. Une autre salle qui avait été érigée par Focal, qui avait fait sa salle de cinéma, avec du Sony aussi, il me semble. Et ouais, là, c'était vraiment très sympa aussi. La Focal avec de l'encastré, ça, c'était aussi top. J'aimerais aussi beaucoup découvrir de l'encastré en salle de cinéma, mais peut-être d'une autre marque. Des marques qu'on n'entend pas très souvent, ou alors qui sont vraiment typées home cinéma. Par exemple, du JBL Pro. Imaginez une salle de cinéma avec du JBL Pro partout. Ah, quel bonheur ça pourrait être. Enfin, moi, ça serait mon kiff. Ou alors du MK Sand, des marques qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les différents réseaux sociaux, etc. Mais qui pourtant marchent terriblement bien. Donc, tout simplement, voilà, j'aimerais beaucoup plus de tests, de salles vraiment dédiées, de pièces dédiées à la hi-fi et home cinéma, où on puisse écouter les produits. Notamment, il y a trois marques sur le marché de vidéoprojecteurs. Il y a JVC, Sony et Epson, qui se battent vraiment dans le secteur du moyen et du haut de gamme. Donc, j'aimerais bien trois grandes salles de cinéma. Une Epson avec leur vidéoprojecteur en laser 4K. Les LS 11000 et 12000, il me semble. Une Sony avec leur XW5000 et leur XW7000. Et ensuite, les JVC avec les NZ7, NZ9 en version aussi. Je serais curieux de tester la version NZ9 modifiée en 8K, etc. Mais c'est une bécane à plus de 20 000, voire plus de 30 000 euros. Mais rien que pour le plaisir des yeux, ça doit être vraiment très sympa à voir. Donc, j'espère avoir trois salles de cinéma. Une JVC, une Sony et une Epson pour qu'on compare en direct avec, je l'espère vraiment, des belles sources, des bonnes sources. Pourquoi ? Parce que, et là, je tape un peu sur la table. Je déteste avoir des démonstrations sur des fichiers dématérialisés. Franchement, on a un fichier, enfin, ok, il y a du dématérialisé. Très bien, c'est facile. Avec des boîtiers comme l'Achid ou les Apity, etc. Des boîtiers multimédia qui sont très, très développés et très performants. Mais, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour des démos techniques comme ça. Et pour rendre hommage à la qualité d'image des vidéoprojecteurs, il n'y a rien de mieux que le Blu-ray. Et le Blu-ray 4K. Donc, pourquoi, si vous avez une démonstration technique de ouf, pourquoi vous ne mettez pas des lecteurs Blu-ray avec des vrais 4K dedans ? Et pourquoi l'année dernière, vous tourniez sur des lecteurs multimédia ? Je trouve ça dommage de vraiment pas optimiser vraiment à fond le système en proposant déjà sur le support la meilleure qualité. Donc, j'espère que cette année, ils proposeront effectivement des démonstrations sur des lecteurs Blu-ray 4K. Et je l'espère avec des très bons titres. Parce que cette année, on a été très gâté en termes de Blu-ray 4K, de remasterisation. Voilà. Il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Et notamment, Top Gun. Le dernier Top Gun, je kifferais avoir une démonstration Dolby Atmos Top Gun avec des processeurs Trinov dans tous les sens, des amplis de puissance de tous les côtés et une bonne vidéoprojection. Là, ça serait vraiment top. Mais on verra. On verra ce qu'ils font cette année. En tout cas, j'espère ne pas être déçu de ce côté-là en termes de démonstration avec des vraies salles. Je n'ai pas envie d'avoir une démonstration en plein jour pour un vidéoprojecteur qui est vraiment au top dans des pièces sombres. Ensuite, ce que j'attends énormément, c'est les derniers modèles d'amplificateur de la marque Marantz. Effectivement, ça fait un ou deux mois qu'ils sont en train de communiquer sur les nouveaux modèles d'amplificateur. Et là, franchement, la hype, elle monte, elle monte, elle monte. Et je n'ai pas envie d'être déçu. Sur le papier, ça a l'air excellent. Il faut voir à l'écoute. Donc, j'espère pouvoir en écouter un, même si c'est le plus petit modèle. En voir un aussi physiquement, parce que physiquement, ils sont très, très jolis. Enfin, moi, personnellement, j'adore le design. Et ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas changé leur design. Et là, cette année, ils nous proposent un tout nouveau design, mais en respectant vraiment leur identité, leur marque. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa. L'année dernière, où il y a deux ans, c'était Yamaha qui avait franchi le cap en nous proposant un nouveau design sur ses amplis Home Cinema. Maintenant, c'est au tour de Marantz. Donc, on va voir. Il y a aussi le grand retour de Pioneer qui fait son apparition avec les nouveaux LX. LX505, il me semble. Là aussi, sur le papier, j'ai l'impression, moi, qui avais un Pioneer LX, j'ai l'impression que c'est le même. Ils ont peut-être changé la carte HDMI en version 2.1 pour se caler au nouveau, on va dire, nouveau standard de l'image. Sur le coup, là, eh bien, Pioneer n'a pas fait d'évolution majeure dans l'esthétique du produit. On est sur la même base qu'avant. Donc, peut-être l'année prochaine. C'est un constructeur par an. L'année dernière, où il y a deux ans, c'était Yamaha. Maintenant, c'est Marantz. L'année prochaine, on ne sait pas. Pour tout ce qui est nouveauté, j'aimerais en avoir de tous les côtés. Des nouveaux modèles chez Clipsch. J'aimerais bien aussi avoir des nouveaux modèles chez Ellipson. J'aimerais être surpris cette année qu'ils nous sortent un truc en mode... Waouh ! C'est un truc de malade. Après, même dans l'iFi, peut-être des nouveaux amplis, des choses qui sortent de l'ordinaire. Des amplis de puissance assez costauds, avec un très bon rapport qualité-prix, pour que, voilà, on ne soit pas obligé de se saigner pour acheter un ampli assez puissant en deux canaux. Parce que, effectivement, les prix grimpent assez... La pente, elle est... Dès que vous voulez quelque chose de puissant, il faut vraiment mettre beaucoup d'argent. Et au niveau des lecteurs Blu-ray, j'aimerais bien qu'ils nous sortent aussi une nouveauté. Qui nous présente quelque chose. Ou qu'ils nous fassent un teasing de... Par exemple, Panasonic, un nouveau lecteur. Parce que, maintenant, ça fait pas mal de temps qu'ils ont sorti leur UB820 et UB9000. Voilà, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Il faut sortir des nouveautés. Le 8K arrive gentiment. Donc, pourquoi pas proposer un lecteur Blu-ray compatible UBscaling 8K. On n'en sait rien. Avec une toute dernière puce. Des menus un peu plus poussés. Peut-être un lecteur Blu-ray connecté. Enfin, bref. C'est quelque chose que je souhaite vraiment voir dans l'avenir. Quelque chose de, je pense, réalisable. Un bon petit lecteur Blu-ray qui fait en même temps... Je sais pas, qu'il soit connecté. Pas avec un portail d'application un peu limité. Mais vraiment, d'avoir un Android sur le lecteur Blu-ray. Ça pourrait être très très intéressant. Vous voyez, un genre d'appareil qui fait tout. Autant qu'il peut être utilisé avec Kodi. Qu'il peut faire un lecteur Blu-ray. Ou on peut lire Netflix. Ou on peut lire Amazon. Ou on peut lire Amazon Prime. Ou on peut lire plein de choses dessus. Qu'il y a tout ça dans un seul et même appareil. Et ça, ça serait vraiment le top du top. Parce qu'à force d'empiler les appareils. Lecteur réseau. Lecteur Blu-ray. Lecteur multimédia. Ça commence à faire beaucoup d'appareils. Au niveau caisson de basse. J'aimerais absolument écouter un MK Sand X15+. Ça doit être un monstre. Je sais pas si vous voyez le truc. Mais il est immense. J'en ai vu un au dernier salon à Munich. C'était absolument incroyable. Mais je ne l'ai pas entendu. Et à ce qui paraît, c'est démoniaque comme caisson. Donc voilà. S'ils avaient une démo avec un X15+, ça serait top. Je souhaite aussi que les écoutes ne soient plus simplement des écoutes. Des démonstrations juste comme ça. Je souhaite vraiment que ça soit des démonstrations ludiques. Qu'on apporte quelque chose. Qu'on apporte des réponses aux futurs clients ou aux clients. C'est-à-dire quand on est devant un système avec différents câbles ou même différentes technicités. Et bien de leur expliquer vraiment la technique. Et pas juste, ben voilà, tenez. Je vous mets le truc, écoutez et voilà, basta. Non. C'est vraiment pouvoir comparer peut-être sur un même système. Deux câbles différents, de techniques différentes, de prix aussi différents. Ou alors deux caissons différents. Par exemple, une idée me vient. Imaginez dans une pièce, on a une démonstration avec un caisson clos et un caisson basse réflexe. Et c'est de pouvoir assez facilement aller de l'un à l'autre. Beaucoup d'entre vous me posent cette question. Quelle est la différence entre le rendu d'un basse réflexe et d'un caisson clos ? Et bien là, ça permettrait justement de répondre à ce genre de questions. De se retrouver en face d'une installation. Et de mettre en oeuvre le système pour que, ben, on puisse faire des démonstrations et des comparaisons en direct. Entre un caisson de base clos et un caisson de base basse réflexe. Et ça, ça serait vraiment le top. Alors je parle des caissons, mais ça peut être aussi sur des câbles. Mais se rendre compte de la qualité d'un câble en le comparant peut-être à un autre câble. Des câbles audio, des câbles de modulation, des câbles d'alimentation, bref, plein de choses. Mais voilà, c'est pas juste avoir un stand avec des câbles accrochés. Et puis, limite, dans une belle vitrine, waouh, le câble est magnifique. Il coûte une fortune. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne ? On entend quoi comme différence ? Bref, c'est ma vision des choses. On y croit ou on n'y croit pas au câble. Mais au moins qu'on puisse se donner la possibilité d'écouter et de tester, de se faire notre propre avis. Ça, c'est déjà très intéressant. Donc oui, je suis pour les démos ludiques. Avec vraiment des réponses à nos questions. Et comparer deux systèmes. Comparer deux configurations différentes. Avec juste, non pas tout le système qui change, mais juste une chose qui change, une différence. Et là, on peut tout de suite se dire, dans les quelques secondes après la démonstration, de se dire Ah oui, d'accord, j'ai eu ma réponse. Un caisson clos, ça fonctionne comme ça. Un caisson basse réflexe, ça fonctionne comme ça. Ce câble-là, il m'apporte ça. Ce câble-là, il m'apporte ça. Basta. Bon coup de gueule de la semaine. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne DiffusTech. Mais en fait, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire concernant ce PAVS. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe là-bas. J'y serai pendant trois jours. C'est uniquement réservé au public le samedi et le dimanche. Il y a aussi le lundi, c'est une journée pour les professionnels. Donc si vous souhaitez, vous, public, participer à l'événement, on se retrouve la semaine prochaine. Donc le week-end qui arrive le 4 et 5 novembre. Il me semble, c'est 4 et 5, je sais plus. 4, 5 ou 5, 6 novembre de cette année. Et bien directement au Palais des Congrès à Paris. Et si vous souhaitez me rencontrer, me faire un petit check, qu'on discute ensemble, il n'y a aucun problème. Je suis à votre disposition. Et j'espère passer un très très bon moment, comme j'ai pu le passer avec des abonnés de la chaîne et des personnes qui me suivent l'année dernière. C'était vraiment très très sympa. Et en plus, vous avez joué le jeu. On a fait une vidéo, vous faisiez partie de la vidéo et ça, c'était cool. Donc si on peut se refaire la même chose cette année, c'est encore plus cool. J'espère vous voir sur le salon. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé de venir au salon. Et sur quel type de produit vous êtes intéressé. Et bien sûr, vos attentes concernant ce salon PAVS QV 2022. Je vous ferai un petit compte-rendu de tout ce qui se passe au PAVS. Ne vous inquiétez pas, pour les absents, vous serez comblés, j'en suis sûr. Il y aura de très belles images, de très belles écoutes. On se retrouve très bientôt. Sur ce, je vais préparer mon petit sac à dos là. Ça va être bien sympa. Allez, salut Bissom !